On est ravis de vous accueillir aussi nombreux pour ces entretiens de PESAC. Il faut dire que nous avons un intervenant de qualité et vous êtes là pour l'écouter. Alors, Jean Petot, qui est l'animateur de tous ces entretiens, va vous présenter, bien sûr, Michel Pétoulétan. Je voulais juste vous dire que nous avons inauguré cette année ce nouveau cycle de conférences, les entretiens de PESAC, après une première session consacrée à la santé, c'était au mois de novembre. Michel Pétoulétan, l'avenir des villes cette année. Et puis, vous avez le programme pour les deux prochaines conférences sur des thèmes à chaque fois complètement différents. Nathalie Saint-Cricq, là vous serez dans votre nom complètement, et que vous connaissez toutes, chroniqueuse sur France 2. Et puis, Philippe Dessertine, fin avril, donc le 27 mars, pour Nathalie Saint-Cricq, et puis fin avril pour Philippe Dessertine. Et puis, vous aurez le programme après pour la rentrée. Donc, ravi de vous retrouver ce soir. Monsieur le maire, tout à l'heure, dira un mot en termes de conclusion. Et je vais laisser tout de suite la parole à Jean Petot, qui va nous présenter notre conférencier de ce soir. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher François Stark. Alors, on se met à l'abord, après on va s'asseoir, mais tu préfères au début être debout et mobile, si je comprends. Alors, vous êtes tous compliqués qu'on se tutoie, parce qu'on ne va pas faire semblant de ce diavou comme on fait quand on est sur les plateaux de télévision, par exemple. C'est donc qu'on se connaît bien depuis longtemps avec Michel, comme on dit, à la vie. Voilà, donc on a décidé de se tutoyer. Vous avez le titre de l'intervention de Michel Petolétan. Je vais vous présenter en quelques mots. C'est un architecte qui est très connu, et très connu évidemment à Bordeaux, sur la génération bordelaise, parce qu'il a fait de nombreuses réalisations. Mais connu aussi, on peut le dire, en Europe et dans le monde, parce que tu as fait beaucoup de chantiers, de projets à l'extérieur de nos frontières, au sens vraiment large. Voilà, donc, et tu m'expliquais tout à l'heure, tu me rappelais que tu as connu Pessac, que tu as été Pessacais à un moment de ta vie, dans les années 60, 65, jusqu'en 71, 70, 71. Je crois que tu habitais à Camponac. Michel connaît très, très bien l'histoire de l'architecture de Pessac, par ailleurs. Il a joué un rôle important à la demande de M. Le Maire de Pessac dans le classement à l'UNESCO de la cité de Frugène. Voilà, je parle évidemment à tous les Pessacais. Alors, ça c'est un petit peu le profil de cet architecte créatif, créateur, qui est Michel Pétolétan, qui continue toujours à, je veux dire, à inventer ou à développer des idées, et c'est une sorte de feu follé de vie par exemple. Et dernier épisode, si je puis dire, ou dernier projet, la presse en a fait la recension il y a quelques semaines, avant les vacances de Noël, alors c'était pas à Pessac, c'est à Mérinac, c'est la fameuse maison Boulon, dont il y aura, je pense, tout à l'heure quelques mots, parce que ça s'inscrit exactement un peu dans notre problématique. Alors, le titre de l'intervention de ce soir, « La ville est morte, vive les villes », c'est d'ailleurs la reprise d'un ouvrage publié dans la maison d'édition de Michel Pétolétan, avec un sous-titre, ou « Comment éviter de disparaître en 2050 ». J'avais compris que la question est quand même relativement importante, et la réponse aussi, car si on pouvait ne pas disparaître en 2050, sinon on serait, je pense, assez heureux. Je vais laisser la parole à Michel, qui va vous faire une petite présentation très rapide d'un certain nombre d'images, de photos, qui va commenter, c'est pour ça que nous sommes debout, parce que tu voulais un petit peu pouvoir être mobile, hein, après on va se rasseoir, et puis on va continuer à échanger, et comme il est de coutume courte, récente, juriscuitant, si je puis dire, celle des entretiens de Pessac, on va structurer cette séquence, en fait, cette soirée, ce début de soirée, en deux temps, un échange entre nous deux, et puis le plus important, puisque vous êtes nombreux, c'est aussi qu'il y ait un retour, un échange avec la salle, donc on fera peut-être 40, 45 minutes d'échange, tous les deux, et une présentation de la publicité, et puis vous aurez la parole, et vous pourrez dialoguer directement, je ne serai que le passeur des micros, et un éventuel modérateur. Je voulais juste vous demander, vous rappeler, selon la formule consacrée, de mettre vos téléphones sur mode avion, ne pas déranger pour éviter quelques soumises incompestives. Voilà, Michel, c'est à toi, tu as la télécommande du Powerpoint, et je vais m'asseoir. Merci Jean, tu peux t'asseoir, moi aussi je vais monter sur la scène. Merci, merci d'être venu si nombreux, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, en vous disant que la ville est morte. En fait, ce que je veux dire, c'est que la ville que nous connaissons, la ville historique, celle qui est autour d'une église, d'une place de marché, d'une mairie, et dans laquelle les gens se connaissaient, parlaient, participaient à la vie de la ville, se rencontraient, comment vas-tu, comment vont tes enfants, et ta maman, etc. Cette ville qui faisait que les gens avaient un message entre eux, c'est faire que leur ville et le territoire associé fonctionnent, ça s'appelait aussi apporter sa pierre à l'édification de la ville, c'est quand un paysan rencontrait dans son champ une grosse pierre, un gros caillou, et le ramener le soir dans sa boîte, pour que celui qui construisait sa maison, quel qu'il soit, puisse le mettre dans les travaux de sa maison, la mettre dans les travaux de sa maison. C'est ça, la ville. Et puis les villes ont grandi, les villes sont devenues importantes, et à l'origine, la ville, qui a environ 9000 ans, par rapport à mon frère, c'est quand des producteurs agricoles ou industriels, c'est-à-dire qui faisaient des pièces en osier ou en bois, ou à partir d'industries quelconques, ont décidé de se rencontrer pour vendre leurs produits. Les villes sont nées du commerce, des échanges. Et nous allons voir que, évidemment, cela a disparu, que les métropoles sont devenues immenses, presque incontrôlables, on voit différents événements qu'on y rencontre, et surtout pratiquement invivables. C'est pour ça que mon thème est « La ville est morte », c'est-à-dire la vraie ville, celle qui est d'origine, n'existe plus bête. Et j'ai ajouté « Vive les villes », parce que l'espoir, c'est qu'on arrive à faire des villes qui soient de qualité. Alors voilà ce que peut être une ville contemporaine, quand il y a un peu de brouillard, et quand il y a beaucoup d'eau. Ça veut dire que dans les villes, l'air est pollué, l'eau est polluée, et le silence est pollué. Alors pour vivre, il faut d'abord respirer. Si on ne respire pas, on meurt. Nous respirons tous un air qui est pollué. La deuxième chose pour vivre, c'est boire. Ce n'est pas manger. C'est boire. Regardez que les gens qui font le cas de la faim, on leur donne à boire pour ne pas qu'ils sèdent. Et aujourd'hui, l'eau dans les villes, elle est polluée, elle est plus ou moins artificielle. Ce n'est pas d'eau de source, bien sûr. Et troisièmement, pour vivre en repos, et avoir le temps de penser à ce qu'on a à faire, il faut du silence. Le silence est pollué. Donc les villes sont devenues invivables pour les hommes, de façon convenable. Et plus la ville grandit, plus elle devient désagréable à vivre. Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi. Ah, voilà, on peut faire une ville comme ça, etc. Mais, bon, ça, je vous déconseille, n'allez pas vivre dans ce type de ville. Après, il y en a qui ont dit, mais finalement, le sable qui monte partout, la terre monte. Vous savez, la terre monte. si vous allez à Sainte-Croix, vous descendez des marches pour rentrer dans l'église, en fait, elle était plus haute que la terre de 1 mètre à 1,50 mètre. C'est-à-dire que le terrain des villes, Bordeaux, a son terrain au niveau de la place Gravita qui montait de 5 mètres par rapport au terrain d'origine. Donc, les villes peuvent comme ça, au fur et à mesure, plus ou moins disparaître et être englouties sous des sables. Et puis, en plus, on boule considérablement parce que tout ce que nous avons comme élément de... pour porter d'autres éléments, pardon, que ce soit du papier, des cartons, voilà, le délai, il y en a qui vont jusqu'à 600 ans de pollution avant d'être résorbées et de disparaître. Donc, nous sommes actuellement dans cet état-là. Et les banlieues qui nous entourent sont un peu ceux-là parce qu'on met beaucoup de choses dans les banlieues parce que dans les villes, on nettoie, en principe. Que faire ? C'est ça, le problème. C'est comment pouvons-nous nous en sortir alors que nous ne savons pas comment notre futur va évoluer puisque vous le savez tous, il y a un réchauffement climatique le réchauffement climatique, c'est normal. Ici, à Bordeaux, il a fait beaucoup plus chaud, il a fait beaucoup plus froid qu'il le fait maintenant. Mais ce qui pose problème, c'est le fait qu'on produit des gaz à effet de serre et que ces gaz à effet de serre avec un réchauffement climatique deviennent polluants et mortels, éventuellement. Certains rapports du GIEC disent qu'à partir de 2050, la pollution de l'air sera telle que nous, notre morphologie, on aura du mal de continuer à vivre, surtout si la température est moyenne constante au-dessus de 40 degrés et si l'humidité relative est autour de 80 à 90 degrés, notre morphologie d'être humain ne pourra pas y résister. Ça, c'est pas dit parce qu'on pense qu'il vaut mieux s'occuper du trottoir demain matin ou du voisin qui a sa maison à construire ou d'un autre problème qui est les endroits managères ou autre chose. Le problème, il est grave. À mon sens, il est très grave. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on pense à l'avenir des villes. Et déjà, vous voyez, en 1886, il y avait des humoristes qui avaient dit voilà comment on risque de devenir la ville. Heureusement, on n'est pas arrivé à ces excès. Mais cependant, on a, ça c'est un dessin fait du temps d'Osmann, on a essayé de construire des villes et du temps d'Osmann, on a pensé à l'eau qui était, vous voyez ici, j'ai envoyé ici les égouts qui étaient récupérés pour que la ville soit saine. On avait ici un chauffage urbain du temps d'Osmann et du temps d'Osmann à Paris, on avait deux réseaux d'eau. Un réseau d'eau potable pour les maisons et un réseau d'eau pour les jardins. Paris a deux réseaux d'eau. Bordeaux n'en a qu'un. Ce qui fait que pour arroser les jardins ou les routes ou les trottoirs, on utilise de l'eau potable. Voilà, déjà, en 1886, on avait quand même placé les villes et les villes, elles avaient un sens, les habitations avaient un sens social. C'est-à-dire qu'il y avait des ateliers en bas, il y avait la maison des propriétaires ou des étages nobles, puis il y avait la maison des gens un peu moins aisés, puis dans les étages, la maison des gens qui étaient employés, soit dans la maison, soit ailleurs. Il y avait donc une organisation qui était intégrée, non seulement dans le dessin des rues de la ville, mais intégrée dans les bâtis eux-mêmes. Alors qu'on a commencé à penser à d'autres villes, récemment, il y avait des villes aux Etats-Unis, on fait des villes déconcentrées, puis comme il faut des parcs, on met un peu de parcs entre les villes. Mais pour que cela soit vivable, il faudrait qu'il n'y ait plus de voitures à moteur thermique, il faudrait qu'il y ait une mobilité pratiquement gratuite et en même temps décarbonée, et donc ceci ne résout pas forcément tous les problèmes. Parce que ceci est artificiel, ne tient pas compte du territoire. Quand les villes se sont installées, elles se sont installées parce que le territoire portait une économie. Alors c'était soit des gisements miniers, soit c'était des positions logistiques au bord d'une rivière, car les rivières étaient les seuls moyens de communication, ou des ports ou des villes frontalières ou des villes militaires. Elles avaient une raison d'être là qui était attachée à leur position logistique et à leur territoire. Aujourd'hui, les villes sont devenues artificielles. Bordeaux, ce n'est plus le port qui a créé Bordeaux qui est l'élément moteur, c'est sa banlieue, sa périphérie, sa centralité, c'est une métropole qui regroupe beaucoup d'activités de fonctionnaires de la région, du département, de la santé et d'autres. Mais ce n'est pas une économie attachée au territoire, c'est une économie artificielle. Et le fait qu'on fasse des avions à Bordeaux, ce n'est pas attaché à la qualité du site ou à la qualité du territoire. Alors d'autres, on pensait à des villes très futuristes en disant il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de fumée, on a des plantes d'eau parce que c'est simple, puis on fait des baisons des choses comme ça, mais on ne parle pas de la bobitique, il y en a qui ont été plus loin pour envisager des éléments complètement artificiels sous une coupole de verre afin d'être à l'abri de toutes les positions atmosphériques et d'être dans des grands espaces urbains climatisés. Je t'interromps, excuse-moi Michel. Vous pourriez comprendre ce qu'on a vu précédemment les deux, trois dernières diapos et celle-ci, c'est ce qu'on appelle des vues d'artistes, c'est des projets, ce n'est pas de la réalité, ça, si ? Non, 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 celle-là, ça, c'est la réalité. Oui, oui, d'accord, non, mais les toutes dernières, les deux, trois dernières, la vie d'éponge, ça existe ? Non, alors, ça, ça n'existe pas. Ce sont des vues d'artistes, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais c'est pour dire qu'il y a des urbanistes ou des illustrateurs qui réfléchissent à ce que pourrait être une ville de main. Mais à part du fait qu'on a quelques personnes qui se promènent, ça n'a rien d'humain. Oui, la relation entre les hommes. Oui, le bonheur d'habiter dans ces vides, oui, le bonheur de s'asseoir quelque part, de rencontrer quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, d'échanger et de commercer. Le bonheur d'aller acheter dans le pouls de pain chez le boulanger, un livre chez le libraire, tout ça, ça a disparu dans ces utopies. Il y en a même qui ont dit puisqu'il va faire très chaud, on va faire les villes sous la terre. Pourquoi pas ? Donc on va faire des trous, on va planter ces trous à l'abri du vent et de la pluie et on va avoir des capteurs solaires un peu partout et souvent à la périphérie très loin pour amener une énergie à l'intérieur de ces espaces-là. Beaucoup de projets ont été envisagés mais n'ont jamais été réalisés. Mon thème, c'est où allons-nous ? En fait, le problème, il est dû pratiquement à la charte d'Athènes. La charte d'Athènes a été pensée pendant la guerre et elle a été écrite à la fin de la guerre en 1945 à Athènes sur un bateau. C'est pour ça qu'on l'appelle la charte d'Athènes. Un grand nombre d'architectes urbanistes s'étaient réunis pour penser la ville de demain. Et leur thème, c'était si on veut que la ville soit saine, il faut séparer les fonctions qui sont polluantes et faire que les gens puissent habiter dans des zones saines et que les évines soient, qui sont polluantes, bouillantes, fumées, etc., soient ailleurs et que tout ce qui demande du transport pondéreux soit aussi ailleurs tels que les commerces, etc. Et on a créé ce qu'on appelle le zonage. Et le corbusier, qui était parti de cette équipe, a dit que c'était lui qui avait besoin inventer ce genre de principe. Mais ce n'est pas le corbusier, c'est un ensemble d'équipes avec Oscar Némeyer, avec d'autres architectes importants. Ce zonage, c'est celui que nous subissons. Et les PLU, aujourd'hui, ne sont pas faits en fonction des désirs des hommes et de la relation humaine qu'ils pourraient avoir entre eux, mais les PLU sont faits en fonction d'un élément sanitaire. Comment on évacue les eaux, c'est un peu plus d'un, alors qu'on peut les récupérer, comment on évacue les eaux usées, alors qu'on peut les récupérer, comment on fait des largeurs de rue, etc. Mais on ne parle jamais dans les PLU de la relation homme à homme, famille à famille et association à association. Or, c'est ça le problème. Nous sommes souvent des PLU, c'est des règlements que nous devons respecter, c'est la loi, on peut pas faire autrement, et c'est bien qu'il y ait des lois, mais ces règlements ont déshumanisé plus ou moins la ville. Voilà les effets pervers du zonage. Si vous habitez dans une zone, dans la zone, de l'habitat, si vous allez au théâtre ou ailleurs, si vous habitez par exemple Pessac, Mérinac, vous allez à l'auditorium, vous allez prendre une voiture où le tramway, quand il existe, est d'aller dans le lieu où il y a la culture, puis après vous devez revenir chez vous. Mais si vous travaillez à Mérinac, il y a 55 000 emplois, dans les 1 000, 72 000 habitants, sur l'ajout de Pessac qui a au peu près 30 000 à 40 000 emplois, on a 100 000 emplois sur deux communes. C'est considérable, ça veut dire qu'il y a 100 000 voitures qui le matin, quand les gens ne peuvent pas être en transport en commun, se déplacent pour venir dans ces lieux-là. Or, très souvent, ceux qui sont des ouvriers ou des employés à un niveau peu portant de salaire, habitent les mains parce que la ville ne peut pas les recevoir, parce que la ville a des territoires qui sont trop chers et que les bailleurs sociaux ne peuvent plus construire dans les villes, parce qu'ils ne peuvent plus maîtriser au prix convenable les terrains. Donc, ces gens qui ont des emplois modestes, ils habitent à Langon, Lesper, ailleurs, et tous les jours, ils se tapent une heure de route pour venir au travail et une heure le soir, au maximum, mais c'est souvent dans l'entour de ce délé, et ce qui fait qu'ils perdent ce temps sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale, sur leur vie sociale et qu'ils arrivent fatigués au travail. Mais le pire, c'est que pour faire ça, ils polluent. Donc, c'est la conséquence de ce schéma. Nos relations permanentes, pendulaires, quotidiennes, entre habitats, commerce, sport, activités, culture. Et c'est ça qu'il faut arriver à résoudre. Comment peut-on résoudre cela ? C'est ça la question aujourd'hui, pour moi, de la ville de demain. Mais surtout, comment peut-on faire que ce ne soit pas que les métropoles qui soient aptes à accueillir les populations, familles et... Enfin, familles, bien sûr, mais que le territoire ne soit pas abandonné ? Or, vous le constatez, si vous vous promenez, je suis sûr que vous vous promenez autour de Bordeaux, si vous allez à l'Espart, l'Espart est une ville morte, la rue principale de l'Espart, tous les magasins sont fermés. Et ils ne sont pratiquement pas occupés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un appartement au ras de la rue. Pourquoi l'Espart, l'Angon, ou d'autres, sont des villes comme ça ? Par exemple, le maire de la Rouen nous racontait que l'après-midi, les gens qui sont dans la rue qui se promènent, ce sont ceux qui sont au RSA et qui touchent la pension et qui viennent à fumer sur le trottoir. Quand encore, c'est des cigarettes normales. Et donc, ça, c'est le côté pervers des métropoles qui ont grandi trop vite et qui ne se sont pas préoccupés de leur territoire. Donc, toute ma réflexion personnelle, pour ça que j'ai écrit ces livres, c'est de dire comment on en est arrivé là et comment on pourrait en sortir. Donc, mon thème, c'est, à gauche, là, c'est résumé, parce que dans mon livre, je l'ai expliqué très largement, c'est l'organisation de l'infrastructure institutionnelle telle qu'elle est. Il y a l'État, de son pouvoir, ça, il n'y a pas à y toucher. Il y a les régions, il y a les départements, il y a les cantons, il y a les métropoles, il y a les syndicats intercommunaux, il y en a plein, syndicats des autres ménagères, syndicats des eaux, syndicats, il y en a plein. Et puis, il y a les communes avec le maire qui fait ce qu'il peut. Je parle des petites communes. Même dans les grandes communes, je parle avec le super-grimique, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas ça et tu ne fais pas ça ? Je ne peux pas parce que je ne suis pas président de la métropole et qu'il faut que j'ai l'accord de tous les vaculaires de la métropole. Donc, compliqué. Donc, tout est devenu très compliqué. Il faut absolument qu'il y ait une philosophie globale qui domine les débats. Donc, ma proposition est est-ce qu'on ne pourrait pas réformer l'infrastructure institutionnelle de manière à ce que les villes diminuent en dimension, que les villages reprennent des activités et qu'on ait un équilibre équitable entre villes, métropoles et territoires et que les gens qui sont en train de travailler ne soient pas obligés de se taper d'une heure de voiture tous les jours ou de transport en commun en plus payant. Donc, le thème, c'est comment répartir sur un territoire l'économie et les familles pour qu'elles vivent heureuses et qu'elles aient à proximité, que ce soit dans les rues quand on est dans la ville ou à proximité quand on est du centre bourg quand on est dans un village, les services ça pose plusieurs problèmes qui ne sont pas seulement le commerce d'acheter le pain ou la viande ou les légumes, ça pose aussi les problèmes de services sociaux et les problèmes de centres d'hôpitaux, les problèmes d'école, les problèmes d'équipement d'hiver et notamment de commerce. Parce que vous pouvez demander à un commerçant d'aller s'installer à l'ISPAR pour faire marcher son petit commerce dans la rue centrale, il perdra sa vie, il perdra ses économies et il ne pourra pas tenir. Et un des problèmes les plus graves, c'est ce que j'appelle ce qui tue la ville, ce qui tue la ville, c'est les centres commerciaux de périphérie. Je vous disais tout à l'heure que la ville, elle est du commerce. À partir du moment où on a mis les commerces à la périphérie, il y avait des grands parkings, c'est un grand grand frontage pour le chaland, pour la famille parce que le parking est gratuit alors qu'en vie, il est payant que deuxièmement, on y vient le samedi et qu'on en pisse à mal le produit pour la semaine. Donc le deuxième problème, c'est le congélateur. Nous sommes dans la civilisation du congélateur. La civilisation du congélateur, c'est la mort du petit commerce et c'est le quant à soi et la perte de la ration avec les voisins. Pourquoi ? Parce que quand on va le samedi dans un supermarché acheter, donc pas se nourrir pour la semaine, on le fait moins cher. C'est vrai. C'est bon, sans doute, encore qu'il faut choisir français. Oui. Si on peut. Mais en même temps, une fois qu'on a rempli sa mal, on rentre chez soi et grâce au congélateur, on peut garder tout frais pour la semaine. Donc on ne ressort plus. On ne ressort plus. On fait des murs pour pas voir les voisins. Ça s'appelle du quant à soi et on regarde la télé. Mais la ville, elle a disparu. La relation entre les hommes a disparu. C'est un point de vue personnel. Et donc, moi, je pense qu'il faut retrouver une meilleure ouverture et une meilleure organisation de ces espaces. Et je fais une proposition. C'est que l'État reste l'État mais que les régions prennent un peu plus d'importance, ce qui est d'ailleurs souvent demandé par le gouvernement ou les gouvernements récents, parce que, par exemple, les régions font... Pardon, je ne laisse pas de parole. Excuse-moi, je... je te laisse, je vais t'arrêter un moment parce que je crois que c'est le moment où justement, on devrait échanger sur la pertinence de ton schéma. Vous allez, ou je vais le préciser. Je te laisse te présenter. Tu me promets que dans 3 minutes, on... on échange. Voilà. Parce que, par exemple, les régions ont la responsabilité des lycées, construire les lycées, les entretenir. Le département a la responsabilité des collèges. Construire, entretenir les collèges. C'est le même métier, c'est le même responsable, c'est le même... Or, quand on a le département, parce qu'il n'y en a pas besoin pendant 2-3 ans, il ne fait pas de collège, qu'est-ce qu'il fait des employés qu'il y en a là ? Alors que peut-être la région en aurait besoin. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont à coordonner ou pas qui sont en doublon, ce qui nous coûte très cher, alors que l'argent, on serait mieux de mettre dans d'autres endroits. Et il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut regrouper. Ce qui fait qu'on pourrait très bien retrouver un espace plus important, pardon, pas des responsabilités, des compétences plus importantes à la région, bien organisées, et remplacer département, canton et métropole, parce que canton, je suis sûr que dans la seule personne qui s'appelle canton et la médication les limites de son canton, et quand on élit le président du département, on le dit au deuxième degré, c'est-à-dire qu'on élit d'abord un représentant cantonal qui va lui-même élu être le président du département, mais les gens ne savent pas ce qu'ils font, et on ne sait pas quel va être le président, puisqu'on n'élu que le cas du canton, on ne sait pas si le parti ou le projet qu'il a sera majoritaire. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on faire ce que j'ai appelé une amie, des aires métropolitaines, intégrales, élargies, c'est-à-dire on dit, on prend le département, par exemple, la Gironde, qui pourrait être un département, ce qui rappellerait l'organisation du territoire, et on dit, ben la Gironde, on va voter, de façon universelle, une équipe qui va se présenter avec un projet, un projet qui va dire, bon voilà, on va faire des transports en commun, de Nespar à Arcachon, ou de Langon à, à Réole, il existe déjà, mais d'Angon à Bordeaux, etc., mais non pas seulement un espace qui soit concentrique sur Bordeaux, mais qui met en place toute cette flèche schéma, la rouge c'est la métropole, le vert c'est toutes les communes qui sont autour, il faut trouver ces liaisons pour qu'on puisse aller facilement, en une demi-heure, par un transport en commun qui serait gratuit pour les gens qui travaillent, parce qu'ils n'ont pas à payer pour aller travailler, quand même, et en même temps, le territoire qui serait entre ces communes, il serait géré en agriculture, notamment, en prairies, élevage, en forêt, parmaculture, aboriculture, etc., pour que tout le territoire puisse retrouver une autonomie. Vous qui êtes Bordelais pour ceux qui sont anciens, vous savez que Bordeaux, avant, se nourrissait sur son propre territoire, et là, du Capucin, recevait des radis de bègle, des... comment ça s'appelle ? des melons, d'ailleurs, des rachos du Médon, des pommes de terre, des pommes de terre, et donc, moi, quand j'étais étudiant, j'ai porté des cajots la nuit au Capucin, donc j'ai bien vu que ça se passait comme ça, ça n'existe plus. Tous ces territoires, quand les paysans se travaillaient à 75 ans, ils étaient usés par leur travail, leurs enfants ne disent pas, je ne veux pas faire comme toi, c'est un gros problème aujourd'hui, c'est que les enfants ne veulent plus faire comme leurs parents, et ils ne veulent même plus regarder les derniers, ils ne veulent même plus prendre des CDI, ils préfèrent prendre des contrats à durée déterminée pour pouvoir en changer fréquemment, ils ne veulent plus passer leur permis de construire parce que la voiture, c'est plus ça, donc nous sommes dans une mutation extraordinaire. Et les terrains, la périphérie qui était cultivée, et bien ils sont devenus l'enjeu de promoteurs immobiliers ou quelquefois de promoteurs sociaux. Comme ils sont rendus chers, c'est compliqué. Et donc moi, je propose qu'effectivement, on puisse revenir à un air métropolitain intégral qui comprend tout l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a Bordeaux, Milieu, puis il y a toutes les autres communes, il y a un projet global, et quand ce projet global est une fois voté, accepté, chaque vert sait où il est, il sait que ce sont ses capacités, et c'est ce qu'il peut faire, et il le fait. Et il n'a plus en rendre compte ailleurs. Et il faudrait qu'il y ait un petit parlement, je suis un utopiste, un petit parlement qui compendait 40% de femmes, 40% d'hommes, et 20% d'adolescents, parce que c'est pour eux qu'on travaille, nous notre vie, elle est interne, ça les enfants aussi, mais il n'est plus tard. Et donc 2050 étant en perspective, il faut qu'en 2050, nos enfants puissent respirer un air sain, voir une eau non polluée, et soient dans un espace silencieux et agréable à vivre. Et si on ne le fait pas maintenant, ça ne sera pas fait en 2050. Un projet dans une ville, c'est minimum 20-30 ans. Mais rien d'être, elle a été conçue en 1950, ce n'est pas fini. Et là, si vous prenez des projets plus récents, c'est pareil. Donc, c'est aujourd'hui qu'il y a des décisions à prendre. Donc, dans mon propos, je propose que les maires reprennent de la valeur, parce qu'ils sont dans un projet global, et que ce petit parlement pourrait tous les deux ans recevoir les élus-élus qui leur montraient où ils en sont. Et si les élus-élus n'avancent pas sur le programme, eh bien, on les ferait pour faire un nouveau vote pour les remplacer par des gens qui pourraient être prêts au vote. Alors, c'est complètement une utopie, mais j'y crois beaucoup. Voilà. Pardon. Je vais laisser la parole à mon ami. Non, mais c'est surtout... Voilà. Par exemple, vous avez Bordeaux ici. Quand vous regardez... J'ai mis les photos. Quand vous regardez les plans de l'agenturbanisme de Bordeaux d'il y a 15 ans, tout était concentré sur Bordeaux. Il n'y avait pas ces voies périphériques que vous voyez ici qui permettent d'aller de, par exemple, ici, Marche-Prime à ici, la Brède, sans être obligés d'aller sur Bordeaux ou d'aller sur la Rocade pour revenir ici. C'est ce que nous faisons tous parce que c'est le seul moyen facile et rapide, mais qui est polluant. Alors, si tout ça a été coordonné comme ceci, avec à chaque fois un transport en commun, ça pète tram, mais ça pète à d'autres transports en commun qui vont naître. Vous savez que maintenant, il y a des voitures qui sont décarbonées, donc électriques ou à hydrogène qui vont sortir. Il y a des voitures à hydrogène. Mercedes, BNP font déjà des voitures à hydrogène. L'hydrogène, il va finir par être décarboné bientôt parce que tout le monde va très vite parce qu'il faut penser que quand même les êtres humains sont intelligents mais qu'ils se font avancer les choses. Et à ce moment-là, c'est quand on verrait le bleu, le jaune et le vert. Le jaune, c'est les voitures indépendantes et le vert, c'est les transports en commun. Si on allait à doubler tout ça, on peut le voir son enfant, sa grand-mère, son grand-père tranquillement en lisant son journal dans un de ces transports en commun. Bien sûr qu'il faudra payer quelque part mais le principe c'est que si on diminue ce qu'on appelle les strates, le millefeuille, c'est-à-dire toutes ces strates dont j'ai parlé, qui coûtent cher parce qu'on peut un président, un vice-président, des secrétariats, des collaborateurs, etc. Ça coûte des factures alors que ça fait bien avancer un petit peu le projet mais jamais dans une cohérence globale. Ça fait avancer juste le problème du coin. Si on arrive à des projets comme ça, on pourrait envisager d'avoir... Ça c'est une autre image, je vous parlerai peut-être quand tu me questioneras, Jean, parce qu'ensuite il faut aussi retravailler sur les villes pour que les villes ne soient plus avec des routes et des automobiles et se reviennent à des allées qui soient agréables plantés d'arbres qui permettraient d'avoir des espaces sains, globaux et non pas ce qu'on appelle souvent des forêts urbaines qui ne veulent rien dire, qui n'amènent à rien du tout parce que c'est vrai au milieu d'une forêt urbaine qui fait, mettons, une mètre carré de 2 mètre carré 3 mètre il s'est bien au milieu des consorts, c'est pas bien. Donc à quoi ça sert ? On ne va pas tous le soir à l'inviter. Ça se sert à dans une forêt urbaine les uns contre les autres. Un ami, on reste chez soi et on couche chez soi. Donc la forêt urbaine est un mythe plus électoraliste que d'une réalité sède. Pardon monsieur le maire. Mes propos peuvent être un peu incandescents mais excusez-moi. Voilà. Tu ne poses pas chaisons ? Non, tu viens t'asseoir. Oui. Je me dis que en étant assis on va un peu laisser retourner la pression. Bon. J'ai dit qu'il y a ton ce schéma qui est abouti à l'ami. Ce projet que tu as je sais que tu animes des groupes de travail tu mets en place des commissions et ce n'est pas simplement des comités théodules tu consultes beaucoup et tu présentes aussi ce projet à un certain nombre d'élus et de décideurs. On a vu les différentes strates des collectivités territoriales je t'interroge dans un instant sur en gros comment ils réagissent quand tu leur présentes ce nouveau schéma qui est assez révolutionnaire si je puis dire parce qu'il remet un peu les choses en place. Pour revenir un petit peu sur l'histoire des villes et sur le fonctionnement des villes et surtout des métropoles à partir de quand émerge une espèce de plus de conscience collective qui consiste à dire augmenter les villes et les métropoles faire qu'elles aient un million 2 millions 30 millions d'habitants ce n'est pas la solution à partir de quand il y a une espèce de retournement de paradigme si je puis dire de construction au moins même imaginaire des villes moi j'ai le souvenir on en parlait aujourd'hui en discutant sur notre échange du projet Bordeaux 2030 qui était ce projet qui était d'ailleurs tout jaune il n'y avait pas le rouge de ton bouquin c'était tout jaune c'était un projet conjointement conçu j'allais dire au niveau de la communauté urbaine de l'époque qui était envisagé déjà comme la dimension de métropole projet co-construit par Anna Juppé par Vincent Ventes qui comparait cette métropole en 2030 à Barcelone à Milan à des villes du nord de l'Europe puis les choses se sont arrêtées assez rapidement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise mais finalement le poids démographique des métropoles c'est pas là la solution à ton avis oui en fait tout n'est pas comme ça noir et blanc et en un seul jour ceci c'est effectivement une évolution qui est née à New York en 1937 quand les américains n'arrivaient plus à gérer New York qui se dévoilait très vite et en hauteur et ils ont été les premiers à faire avec les villes qui sont autour de New York un plan d'ensemble un peu comme je le propose ils n'ont pas réussi à le faire aboutir parce que la ville est allée plus vite que le plan mettre en place un plan ça prend du temps il faut faire des financements un plan ensuite c'est des Anglais qui avant Madame Thatcher avait considéré qu'il fallait faire une gouvernance par contrées et avec des contrées assez grandes égales à peu près à un département français d'ailleurs les Suisses ont déjà fait ça et les Allemands l'ont fait mais avec d'autres façons de faire et Madame Thatcher a dit non c'est pas bien après Blair est allé ah non mais le projet ne va pas comme ça et donc le projet ne s'est pas fait en France on a continué sur une démarche très traditionnelle qui tape du 22 décembre 1789 quand après la révolution le premier rassemblement des élus ont dit on va créer les départements afin que le pouvoir royal ne soit pas présent partout en s'imposant mais que on redonne de la gouvernance au le groupe et moi je reviens à cette attaque qui était géniale c'est en 1790 l'été 90 qu'ils ont mis en place le démis du département et le principe que le chef lieu devait être à une journée de cheval de la liste du département pour qu'on puisse y rendre facilement je prenais ça quand j'étais étudiant à Sciences Po on répétait cette phrase un petit peu comme le mantra on disait jamais si le cheval était crevé s'il fallait repartir après avoir fait ses affaires au chefieux mais c'était amusant et je me souviens avoir montré à mes étudiants par exemple une carte de France imaginée même pas en 1789 mais par un géographe en 1780 avec la France découpée en carrés de neuf petits districts c'était assez extraordinaire et il y a eu une grille un peu comme le plan Washington qui s'imposait à la France il n'était pas question de suivre les cours d'eau c'était vraiment des départements quasi mécaniques ils étaient par-delà mais ils n'ont pas vu qu'il y avait un territoire qu'il y avait des bosses et des creux et qu'il fallait s'adapter à puis qu'il y a eu aussi ça a été très bien décrit par des nombreux géographes des régions qui avaient des toits qui avaient une pente en fonction du climat et que cette pente du toit est découvert pas par des bosses par des bulles parce qu'on fabriquait ça il y avait donc une unité qui correspondait aux quatre spécificités du lieu aux matériaux du lieu et à la manière de vivre des habitants c'est tout ça qu'on avait passé pour en revenir à ta question après ces périodes après la guerre qui a devenu un grand moment un grave il a été dit de reprissé donc je vais parler de la charte d'Athènes mais cette charte d'Athènes elle avait mis en place simplement il faut le soleil pour tout le monde de la clore pour tout le monde mais elle n'a pas été plus loin et dans les années 70 on a vu naître des villes capitales importantes c'est à dire des villes qui ont pris le pouvoir sur leur gouvernement central et premièrement c'est l'Italie l'Italie n'avait pas un pouvoir très fort et des villes comme Milan Turin Gênes ont été importantes puis en Espagne Barcelone a commencé à montrer son indépendance par rapport à Madrid et puis en Nord-de-Terre Manchester Liverpool c'est hyper important et tout le monde s'est dit en France il faut faire comme les autres donc on a oublié cette histoire des villes des villages etc pour dire si on veut exister il faut être une ville millionnaire c'était le mot et la première à penser ça sur et moi bas c'était Lyon c'est à dire il faut qu'on ait entre 2 millions 5 3 millions d'étants pour être légal et jouer dans la cour des grands sur les bonheurs je précise Michel pas premier ministre mais maire de Lyon mais maire de Lyon maire de Lyon après il a été premier ministre il a été maire de Lyon après avoir été premier ministre et à ce moment là Lyon a commencé cette réflexion et à Bordeaux le président de la chambre de commerce il a fait Paul Glottin le maire Chabon Delmas on dit mais oui pourquoi Bordeaux c'est pas une ville millionnaire il faut qu'on vit comme les grands et à ce moment là on a dit il faut un million d'habitants mais on les nourrit comment ils travaillent où ils se déplacent comment et quelles sont leurs retours ça, ça n'a jamais été évoqué je l'ai vu c'était exterminer des entreprises pour qu'il y ait un million d'habitants tiens il n'y a jamais arrivé puisque pour vous on a plus de 150 000 habitants mais et Toulouse à Rousse est aussi pareil c'est un peu plus compliqué pour Toulouse et par contre il y en a une qui a continué c'est Lyon et Lyon aujourd'hui c'est une ville un peu métropole un peu comme ce que je propose et il y a une ère métropolitaine intégrale élargie qui comprend 58 communes et qui a dit eh bien on va gouverner gérer ensemble tous ensemble l'ensemble de ce territoire tant alors c'est amusant parce que à Lyon c'est venu d'un incident grave c'est le feu qu'il y a eu à Feuzin d'une centrale chimique et qui a pris le feu et comme vous savez peut-être les services des pompiers sont départementaux et le département de la Vienne dans lequel il était Feuzin n'a pas su éteindre le feu on a appelé les pompiers de Lyon et en tout temps il y a eu 11 morts qui se sont éteindre le feu et après il y a eu les minguettes à Lyon qui sont ces révolutions si je puis dire dans les banlieues et les lyonnais se sont dit il faut qu'on vive communément ça il faut que le feu on sache et le premier syndicat intercommunal c'était celui des pompiers corps des pompiers qui était venu au syndicat intercommunal qui prenait une centaine de communes puis il y a eu ensuite un syndicat de l'eau un syndicat des ordres ménagères qui n'est pas complète à Bordeaux etc et comme ça la ville de Lyon est née et Lyon à l'inverse de Bordeaux est une ville où les gens ont vraiment le sens de leur territoire le sens de leur ville et depuis 18ème déjà ils avaient une communauté de pensée sur l'avenir de Lyon qui a été capitale de la Gaule ça a remonté il y a longtemps et ils ont eu ce principe de mise de vie or nous en Chant on est des cueilleurs on cueille les champignons on cueille le raisin on coupe les pains et on est des pêcheurs d'à l'os ou de l'emploi ou autre chose on n'a jamais eu ici une fusion pour dire on va faire notre économie locale une économie importante où tout le monde va s'assembler les grandes unisimes ici c'est Dassault c'est à Paris le siège c'est Thalès c'est à Paris le siège Bordeaux ils ne sont pas mais ça les sentit peu alors que Lyon a ce sentiment et les impromis sont à Lyon les patrons sont à Lyon et tout se passe à Lyon et aujourd'hui Lyon c'est un peu comme l'ami que je propose et j'ai fait une conférence la semaine dernière avec M. Benoît Quignon qui a créé le Grand Lyon avec M. Gérard Coulon voilà j'en dis un mot des petites explications si tu permets Michel c'est un statut très particulier qui est celui de ce partage du département du Rhône donc il faut dire quand même que c'est un des plus petits départements de France en superficie qui a été créé d'ailleurs consécutivement à la période de la convention montagnarde la plus chaude si je puis dire avec ce qui s'est passé en termes de répression à Lyon au moment de la révolution française donc c'est un département qui est très particulier avec effectivement une configuration spatiale qui a fait qu'il y a eu un deal je vous le dire entre Gérard Coulon qui était le président de la qu'on appelait la Courlie la communauté urbaine de Lyon qui a été créée comme la communauté urbaine de Bordeaux d'ailleurs par la loi du 31 décembre 1966 avec une implication au 1er janvier 68 créée d'autorité par l'Etat comme la communauté urbaine de Bordeaux comme celle de Strasbourg et comme celle de Lille c'était les 4 communautés urbaines créées par l'Etat donc non fin des années 60 et cette Courlie a en quelque sorte négocié avec le conseil général à l'époque du Rhône qui était présidée par un monsieur qui s'appelle Michel Bercier dont l'actualité politico-judiciaire a reparlé cette semaine avec en fait au département la partie rurale le Rhône rural le département du Rhône la partie rurale du département et à la métropole lyonnaise la partie urbanisée avec des compétences transférées complètement des deux côtés mais c'est une configuration très spéciale c'est à dire très politico-institutionnaliste traditionnelle et culturelle toi tu penses qu'on peut la transposer dans d'autres espaces géographiques et géoculturels alors oui je pense de Lyon n'est pas le parfait exemple puisque pour des raisons politiques l'homme de droite monsieur Bercier a laissé à l'homme de gauche qui voulait faire le Grand Lyon les problèmes qu'il avait rencontrés en disant que le Grand Lyon tu gèneras mes problèmes et lui il s'est retrouvé libéré des problèmes dans la partie paysanne mais nous sommes des hommes nous sommes gérés par des hommes mais les hommes ont tous des penchants divers et des engagements personnels divers donc ce qui est intéressant dans Lyon c'est comment cette agglomération qui fait maintenant 2,5 millions de habitants se gère globalement et qu'elle a pu supprimer malheureusement que dans le territoire de Lyon et les 50 communes elle a supprimé tout le millefeuille administratif pour que les décisions soient rapides parce que le problème c'est la vitesse si on veut que nos enfants vivent sainement en 2050 il faut prendre aujourd'hui des décisions pour aujourd'hui les élus et le travail qu'ils font et ils le font bien c'est de gérer leur territoire mais on n'a pas la culture d'un territoire global regroupé alors monsieur le président de la métropole monsieur Andéli me dit mais si regarde Libourne va avec Bordeaux puis Arcachon créer un truc c'est partiel c'est partiel et ça va faire plaisir qu'à Libourne et Arcachon qu'elle devient l'Espart l'Argon les autres petites communes elles ne sont pas sur ce schéma c'est un schéma qui est le plus linéaire possible le plus gros possible et donc il faut aller plus largement pardon cette opinion trans-politique mais voilà mais ce que je voulais s'y aller un peu plus loin parce que là on peut de quelque part aller à la ville puisqu'au départ c'est la ville et les villes donc la première partie c'est comment on peut gérer le territoire associé à la ville et mon opinion aussi c'est qu'il faut revoir la pensée et si je peux dire deux mots oui alors alors on continue ça serait une occasion pour toi d'évoquer justement ta ville demain ta ville de 2050 tout le monde connait maintenant les fameuses ZAN zéro artificialisation nette ces dispositifs législatifs qui font que dans la perspective de la lutte contre le réchauffement climatique il faut faire en sorte aussi que les sols soient en quelque sorte protégés que tu évoquais les centres commerciaux de périphérie avec le coudronnage si je puis dire de toutes ces zones l'idée c'est donc en particulier de ne plus construire sur des espaces qui étaient jadis notamment encore naturels c'est quoi la solution ? est-ce que c'est d'être malthusien comme dit Gilles Savary c'est-à-dire d'interdire la ville à des populations ce qui fait potentiellement ça peut créer ce qu'on a connu avec les gilets jaunes ou est-ce que c'est de construire en hauteur parce qu'il faut bien mettre les gens quelque part sur l'architecte urbaniste oui il ne faut pas construire en hauteur ce n'est pas obligatoire faire la ville sur la ville c'est un terme général qu'on utilise je vais tout très prétentieux je vais vous citer un exemple c'est l'auditorium de Bordeaux vous avez un lieu bien que c'est toi qui l'as fait oui mais oui il y avait un lieu qui était plus ou moins abandonné parce que le cinéma comment était parti dans ce lieu on a fait un parking on a fait deux salles d'auditorium 30 logements et des bureaux on ne l'a pas construit beaucoup plus haut et c'est dans la ville et ça profite de tous les services publics qui sont présents les transports en commun assainissement et tout il faut savoir que sur Bordeaux il y a environ parce que le chiffre n'est pas connu précisément 20 000 logements vides pourquoi ? parce que ce sont des gens âgés qui sont partis qui n'ont pas vendu leur maison ou qui n'occupent plus leur maison c'est parce que avant les étudiants ils logeaient c'est la victoire très souvent chez les vieilles personnes qu'ils protégeaient en étant là en même temps et qu'ils en faisaient un revenu aux vieilles personnes maintenant on a créé par le cours des logements étudiants à la Patalance et donc là ces personnes qui vivent encore dans des logements qui font 200 à 300 m² sur 2-3 niveaux il n'y a plus qu'une famille qu'une personne avant par exemple je l'avais étudié quand j'ai fait la sortie mondiale du vin le quartier des Chartrons et le quartier de Bacalans avaient une population importante avec un nombre de logements comme ça mais dans chaque logement il n'y avait papa-maman les enfants le grand-père ou la grand-mère et il y avait donc 7 à 8 personnes voire 10 personnes dans le même logement qui pouvaient les contenir puis ensuite les enfants sont partis on fait des études ils sont partis ils sont mariés ils ont fait des enfants ils sont allés ailleurs et bien dans la même surface on n'a plus qu'une ou deux personnes la ville c'est vidé beaucoup de sa population mais elle est construite elle est bâtie c'est ce bâti qu'il faut revoir il ne faut pas casser et faire des étages il faut repenser la ville sur elle-même la rénover la restaurer et les bailleurs sociaux font un bon travail là-dessus déjà maintenant mais ce qu'il faut c'est par exemple les espaces déjà imperméabilisés comme les grands centres commerciaux il y en a ici sur Pessac qui est un espace considérable bitumé qui fait clôt de puit dans les égouts dans la Garonne alors qu'elle peut servir à faire d'autres choses ces espaces-là il faudrait détruire pardon d'être brutal les centres commerciaux j'avais dit tout à l'heure que c'était ceux qui tuaient la ville et lorsque leurs services soient reconduits en les habitant plus près des habitants alors ils le font c'est les petits mini-markets qu'on va mettre partout mais les mini-markets sont 10% plus chers que dans le centre commercial il faut arriver à faire que les grands distributeurs fassent dans leur mini-market le même prix que dans le centre commercial et ces grands espaces de centre commercial qui sont déjà imperméabilisés donc qui ne viennent pas pédaliser par la loisane et bien on les bâtis avec des crèches des écoles des piscines des logements des parcs on casse au bitume pour faire des espaces verts on plante etc donc l'objet d'aller plus loin on n'est pas obligé de monter plus haut mais si on décide comme je le proposais tout à l'heure si on décide qu'il faut arrêter l'extension de l'héméropole qui est nocide je l'ai montré et qui va peut-être tuer nos enfants et qu'il faut donc plutôt aller sur le territoire refaire vivre les spars refaire vivre l'encombre qui avait des activités qui avait des entreprises qui ont disparu et remettre là dans ces maisons qui existent partiellement dans ces villages ou villes moyennes partiellement vides d'ailleurs voir d'autres exemples par exemple dans la salle de la grande question de la bataille où il n'y a plus que des gens qui sont des migrants c'est pas cher et qui mettent ces lits en difficulté il faut remettre des habitants dans ces villes mais ils n'iront que un s'il y a du travail à proximité ou deux s'il y a une mobilité qui la permet de revenir à Bordeaux gratuit et facile et dans un télé-cours et simple et fiable et fiable c'est ça le problème la mobilité est le plus grand des problèmes c'est pour ça que moi je propose qu'on ait une gestion globale au niveau d'un département la mobilité c'est le premier problème c'est l'équilibre économique sur tout le territoire à concentrer sur une agglomération et pour moi je disais à monsieur pourquoi Thalès ne s'est pas installé à marche prime parce que marche prime c'est chouette c'est sympa c'est plein il y a des bains et comme les gens qui ont du Paris pour travailler à Thalès mérinac ils ont vu que c'était pas le bassin d'Arcachon ils sont tous allés s'acheter une petite maison le bassin d'Arcachon et donc le matin maintenant le vaivien continuel pendulaire comme nous l'on dit il n'est plus de Bordeaux vers Thalès mais de Thalès vers le bassin d'Arcachon les gens ils n'avaient jamais vu ça donc s'ils avaient été à marche prime ils auraient pu aller le soir faire de la porche au bassin d'Arcachon comme on a l'air là et ils auraient pu en même temps prendre le train qui passe là pour être à Paris en non pas 2h04 mais 2h15 2h20 ça ne changeait pas le bout du monde mais ils ne seraient pas pu surcharger l'Arcachon parce que les plusieurs milliers d'employés d'emploi ils prennent leur voiture ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas le problème qui nous circule une ligne et ils viennent encombrer et polluer tous les gens qui habitent de l'Arcachon ils respirent l'air des moteurs thermiques produits par ces gens là Michel en a promis qu'il y aurait 45 minutes d'échanges avec la salle le temps passe tellement vite en t'écoutant que si on ne faisait pas attention on serait rattrapé par le chronomètre on donne la parole à la salle peut-être si tu veux bien sur ce premier sujet parce qu'après je voudrais aborder le corps de vie alors on est là pour la nuit alors bien est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des remarques pour réagir sur ce que vient de dire Michel en a plus tous les temps pardon je vous ai saoulé alors écoute oui alors je viens vers je viens vers vous attendez comment on finançait rapidement les transports depuis l'espoir l'ambon oui c'est alors je vais pas dire c'est pas un problème mais ça si c'est facile parce que d'ailleurs les entreprises qui sont dans la métropole paient une taxe de transport c'est une idée qui avait été mise en place par monsieur Chavon Delmas pacte des transports qui était importante lorsqu'il a été décidé de faire le tramway à la place du métro et il avait même fait voté que l'état devait abonder à la même valeur du stock d'argent ce qui fait qu'on a pu payer le tramway et on a pu payer le tramway à Bordeaux en faisant de la rénovation de l'avis le long du trajet du tramway donc la solution elle a existé maintenant il faut savoir mettre une taxe de transport qui ne s'arrête pas qu'à la métropole vous avez le maire de ces espaces qui ont eu plu pour entrer dans la métropole parce que la taxe de transport c'est une métisse je lui ai dit il sait qu'on pense on s'exprime souvent il faut vraiment passer comme je dis au niveau des parts comptables il faut faire une taxe qui sera plus légère si elle concerne 1,6 million d'habitants plutôt que 800 000 et qui va permettre de développer ces éléments là il faut promettre en valeur les voies de chemin de fer qui existent on a supprimé beaucoup de voies de chemin de fer qui étaient dites économiques qui allaient de Bordeaux à Lacanot qui allaient on les a supprimés parce qu'on ne transportait plus du bois où on les pronomine pour les anglais il y a eu des raisons pour lesquelles on les a supprimés mais ces voies sont des piscicables c'est très bien d'ailleurs on peut y aller avec des piscicables avec des moteurs électriques qui vont être sans vous fatigués vous pouvez respirer le sang entre les pains donc il y a tout un système à remettre en place et c'est possible et puis il faut du temps pour le faire mais comme je le disais tout à l'heure on n'a plus que grosso modo 25 ans si on veut que nos enfants vivent en bonne santé et c'est ce qu'il va nous falloir comme temps pour le mettre en place autre réflexion on a commencé par définir la ville comme étant ayant été créée par l'intérêt des échanges économiques là on parle de transport on parle de différents sujets est-ce que ce serait pas globalement la vie une bonne surface pour établir une monnaie locale en considérant que si toutes les amies avaient leur monnaie locale à équivalence de valeur on pourrait peut-être un jour regrouper si on est pour faire une monnaie alternative nationale ce qui défendrait la production nationale sans créer de frontières ou de limitations donc en fait il y a l'aspect disons pécunier de l'économie de l'aspect monétaire je pense pas que ce soit une bonne solution pardon de brutal parce que l'argent qu'il soit monnaie locale ou monnaie nationale il faudra et c'est le même en fait et si vous commencez à faire une monnaie locale comment vous allez ensuite échanger avec la Dordogne avec l'Angle ou avec les autres qui n'auront pas la même monnaie donc c'est peut-être un sujet qui viendra après mais à mon avis c'est plus rapide d'essayer de trouver une solution comment devenir équitable sur le territoire est-ce qu'on pourrait pas se servir je suis là est-ce qu'on pourrait pas se servir des COP pour la charte d'Athènes et s'en servir la remettre au coup du jour pour intégrer un peu plus cette nécessité de réurbanisation par rapport au changement climatique qui arrive oui oui c'est possible ça dépend ce qu'on met dans le mot COP aussi qu'est-ce qu'on intègre quelles sont ses limites quelles seront les compétences de ce système mais c'est une façon oui ça revient au même pratiquement que voulez-vous dire par le mot COP exactement les conférences mondiales du changement climatique oui c'est cela dont j'ai parlé tout mon travail je cite dans mes premières pages les avis des responsables du GIEC ou qui sont dans les premières pages moi je vais vous les lire parce que vous allez voir c'est quand même dramatique la catastrophe climatique est annoncée à l'ONU c'est le secrétaire général de l'ONU en 2019 c'est votre sujet quoi le GIEC affirme qu'il faut des changements sans précédent et immédiat décembre 2019 ça fait 3 ans devant la catastrophe climatique annoncée nous constatons une inquiétante cécité politique Laurence Summers professeur à Harvard sur le site project donc tout le monde a crié au feu dès les premiers rapports dramatiques du GIEC mais depuis on dit oui 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 il faut s'en préoccuper oui 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 il faut être prêt à faire être prêt à affronter le changement climatique trouver de nouveaux systèmes on l'a dit on met des petites forêts urbaines mais on n'a pas fait un projet global c'est ça c'est ce que vous avez dit je crois et donc il y a l'OMS qui a fait dans son dernier rapport je me laisse parce que j'ai le ton lecteur dans les yeux l'OMS qui a fait dans son dernier rapport de décembre 2019 de 2020 pardon j'ai dit 2023 la chose suivante le problème le plus grave actuellement pour la santé de l'humanité c'est pas la recherche médicale c'est pas les vaccins c'est pas les hôpitaux c'est pas les soins le problème le plus grave pour la santé humaine mondiale c'est l'urbanisme et le l'OMS l'Office mondial de la santé a dit tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'urbanisme on fera que croître et en bénir sur les problèmes de développement des maladies immunes ou autres parce que le fait qu'on fasse beaucoup d'appartements voire la Chine mal ventilé c'est et je suis un bon d'aussi parce que souvent les gens quand ils envisent un appartement neuf ils disent oh là il y a une ventilation ça fait du froid donc ils bougent la ventilation puis après ils font la machine à laver le linge et la machine à laver sec qui produit une humidité considérable et après ils disent oh c'est noir on reprend de mon mur mais normal mais sans leur vie de ventilé et ces maisons non ventilées sont la source de considérables bactéries qui viennent donc agresser les humains qui vivent dans ces maisons moi je vous parlais avec certains directeurs d'hôpitaux qui me disaient qu'ils ne vous avaient jamais vu autant d'enfants revenir tous les ans pour des maladies de courte durée mais de plus en plus fréquentes notamment l'asthme c'est dû à l'organisme c'est pour ça que mon thème c'est arrêtons de vivre dans des villes arrêtons les villes millionnaires et allons à des villes retrouvons les villes la ville est morte c'est la ville millionnaire la ville à retrouver c'est la ville dans laquelle on avait le plaisir à vivre où on se connaissait où on se connaissait au terrain de football parce qu'on voyait les enfants qui jouent au football avec leurs enfants on allait au théâtre il y avait partout à une époque même quand les villes étaient petites quand elles ne faisaient que 3000 ou 4000 habitants elles avaient des petits groupes troupes de théâtre elles avaient des chœurs de gens et ils se retrouvaient c'est ça qu'il faut retrouver dans les grandes villes on ne le fait plus beaucoup il y a toujours des chorales bien sûr il y a toujours des équipes de football parfois elles ne sont pas très bonnes comme les Girondins mais enfin il y a toujours ça mais ce n'est pas les Girondins de Bordeaux pour citer cet exemple qui même quand ils étaient en haut du placement de la première division qui faisaient la fusion de la ville c'est pas vrai on y allait mais ce n'était pas je crois qu'ils font Michel il y a un monsieur en rouge il n'y a pas de micro on va l'entendre je vais même me lever oui excusez-moi simplement on parle aujourd'hui beaucoup de la baisse de la natalité du vieillissement de la population or là les échanges sont plus du tout les mêmes je ne les vois pas interférer dans votre propos or en fait les échanges la communication le transport ou les besoins je ne parle pas forcément de la santé tous les autres sont extrêmement détents entre les actifs et ceux qui ne sont pas donc dans un schéma d'organisation globale je n'entends bien je n'entends pas parler je me dis c'est peut-être un mot non c'est le résultat la conclusion que je voulais dire tout à l'heure il m'a coupé la parole c'est parce que le but c'est que les gens vivent mieux et vivent plus heureux et donc s'ils vivent mieux et plus heureux ils auront envie de faire des enfants parce qu'ils pourront dire enfant vous allez avoir un avenir heureux un avenir serein au jour d'aujourd'hui les parents qui sont fatigués qui ont fait ce don j'ai parlé de transport qui sont usés qui ont respiré un air pollué qui rentrent chez eux pardon brutalement faire l'amour pour faire un enfant non et regardez le journal hier donc je crois qu'il faut d'abord passer par redonnons une condition de vie qui soit convenable et à ce moment là on pourra envisager de faire des enfants parce qu'ils seront heureux dedans et au jour d'aujourd'hui beaucoup de parents se disent pourquoi ça sert de faire des enfants pour leur offrir la vie que nous avons c'est ça le problème bon problème il est humain il est pas technicien on va peut-être on va peut-être se rassembler parce que je vais te poser une question Michel si tu veux quand tu as fait tes premières réunions d'échange de discussion sur ce projet de l'ami je me souviens ça se passait un samedi matin à un endroit qu'on connait bien tous les deux puisque nous nous siégeons à l'académie de Bordeaux et il y avait un panel d'élus dont d'ailleurs quelqu'un qui est devenu après ministre délégué au budget Thomas Calard qui était récemment député de la première circonscription de la Gironde et je me souviens être intervenu dans cet échange à propos de la présentation de ce projet auprès des élus je trouve que nous sommes dans un système institutionnel qui est un système parlementaire avec des propositions de loi qui émanent du parlement ou des projets de loi qui émanent d'à l'exécutif et je t'avais posé la question qui peut porter en quelque sorte ce projet de transformation institutionnelle et je crois que je t'avais dit d'ailleurs ça avait été relevé par Benoît Lacerge qui faisait le compte-rendu pour Sud-Ouest on a rarement vu la linde de Noël y compris ou celle de Thanksgiving aux Etats-Unis envoyer les cartons d'invitation pour se faire manger donc quand tu proposes par exemple une transformation des différents échelons institutionnels que tu proposes ça aux élus par exemple quand tu vas voir Jean-Luc Gaetz président du conseil départemental et que tu montres ton beau schéma avec les colonnes j'ai l'impression que le département a disparu là dans ton schéma de droite qu'est-ce qu'il fait il t'embrasse il te met dehors comment ça se passe alors oui avant de parler de Gaetz je vais parler de monsieur Alain Juppé puis je vais parler de monsieur dans l'Église monsieur Alain Juppé à qui j'avais proposé le projet m'avait dit vous avez raison mais vous ne l'aimerez jamais je l'ai présenté ensuite à Alain Rousset il m'a dit tu as raison mais c'est impossible je suis allé voir monsieur Gaetz je lui ai expliqué mon projet comme j'ai fait ce soir il disait rien il avait le livre avec plein de postes partout comme moi et je me dis qu'est-ce qu'il va me dire à la fin et quand je lui finis il me dit vous avez raison et il ne faut pas supprimer le département et je lui ai fait je lui ai dit je me suis mal exprimé monsieur le président c'est pas le département il faut garder le territoire on peut l'appeler le département c'est pas le département mais c'est sa gouvernance qu'il faudrait faire différemment qu'elle soit élue au suffrage universel avec un vrai projet global qui prenne en compte tout ce que nous avons dit pour que les enfants plus qu'on ait envie de refaire des enfants et qu'on ait envie de leur offrir l'avenir parce que mon sous-titre c'est ou comment éviter de disparaître en 2050 d'ailleurs j'adore il ne faut pas disparaître qu'en 2050 il faut que nos enfants soient heureux pour qu'eux-mêmes fassent des enfants c'est ça le problème moi je me permets de penser que le système il est guillé les fonctionnaires font bien leur boulot les élus font bien leur boulot mais globalement ils sont embourbés encombrés par un certain nombre de lois colossales de règlements colossaux qui ne font que croître en bénir et qui les empêchent d'être efficaces c'est ça c'est l'efficacité c'est la rapidité avec laquelle il faut aller dont les gens tout le monde s'en rend compte professionnellement par exemple en tant qu'opérateur architecte entre le début de ta carrière et puis maintenant tu as vu s'allonger de manière presque exponentielle les délais entre le moment où tu par exemple as eu un t'es lauréat d'un concours et puis la coupure du ruban ou la livraison c'est passé de combien à combien par exemple c'est à dire concrètement on est passé de deux avant quand on déposait un mois à six cents on avait le permis sous un mois un mois et demi deux mois maximum maintenant un permis c'est sept mois c'est pas dix mois ça c'est le permis de construire après éventuellement les recours parce que ça peut être tant que dossier pas purgé juridiquement non mais les concours malheureusement les concours sont pour une piscine à faire non non les recours je te dis les recours les recours les recours pardon avant il n'y avait pas de recours pourquoi parce que le territoire était plutôt bien géré et que les villes n'étaient pas trop développées maintenant la question que tu as posé tout à l'heure c'est est-ce qu'il faut en début est-ce qu'il faut construire en hauteur c'est là qu'il y a des recours parce que le monsieur la dame qui ont il y a 40 ans 50 ans mis toutes leurs économies dans un petit terrain à Pessac je ne dis Pessac et qui a construit leur maison et qui arrive à 75 ans et qui ont envie de passer encore 15 ans dans leur maison heureux sans problème et qui voient un permis construire avec un immeuble de 4 étages parce que le PLU le permet et bien ils disent non je ne veux pas qu'on plonge dans mon jardin je ne veux pas qu'on me voit les fardes pipiques entre les murs du voisin je veux rester tranquille chez moi c'est ça le problème c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure au début les PLU ne sont pas humanistes ils sont un règlement de santé publique quelque part pour les autobusées et les assinissants et qui sont un règlement de volume mais les PLU très souvent autorisent des volumes parce que les plans sont faits sur un territoire assez large et qu'ensuite quand on est sur un terrain précis pour un projet et qu'on veut appliquer le volume autorisé par le PLU le voisin dit non et quand on va aux Etats-Unis où j'ai travaillé ce n'est pas comme ça qu'on fait les PLU c'est très précis c'est par terrain par terrain parce qu'on donne une capacité au terrain donc moi comme tous les PLU aux Etats-Unis ils sont mis à l'enquête publique donc les gens peuvent très bien les lacros publiques voire s'ils voient que leur terrain est condamné pour des raisons diverses ils peuvent s'y opposer mais j'ai repris dans mon livre une loi qui avait été géniale qui avait été faite par M. Pignet c'est vrai c'est stupide et qui était le je ne peux pas parler de mon échappe ça va m'en venir par exemple un maire décide que le coefficient sur son terrain c'est 1 c'est un chiffre facile c'est à dire qu'il y a un terrain de 1000 m² on peut construire 1000 m² de logements surtout les logements un peu très fatigues mais la mairie dit là je voudrais qu'il y ait un jardin parce qu'à côté il y a une école et je voudrais qu'il y ait un passage pour aller ailleurs etc donc le pauvre monsieur la pauvre dame qui a ce terrain qui a un coefficient 1 comme tout le monde elle ne peut pas construire alors il y a une règle dont on va venir qui le PLD plafond légal de densité c'est un grand qui dit tout le monde tout le monde c'est 1 il n'y a pas des gens qui n'ont pas de chance parce qu'on a mis c'est un espace vert il n'y a pas des gens qui ont beaucoup de chance parce qu'on a dit qu'on peut faire 4 étages tout le monde c'est pareil quand on ne peut plus construire parce qu'il faut aménager la ville mieux à ce moment là la ville achète etc au prix qui est commun à tout le monde et si celui qui est à côté peut faire 2 étages ou 3 étages parce qu'il ne gêne personne parce que c'est prévu dans le milieu parce que c'est au centre du nouveau etc il va payer 3 fois le prix puisqu'il va gagner 3 fois plus d'argent et cette valeur de de ce surplus qui va payer à la commune va permettre à la commune d'acheter des terrains pour faire une école une crèche etc ça a été supprimé en 1974 je n'ai jamais été compris alors que c'était un règlement le PLD que moi j'ai appliqué quand j'étais jeune et qu'on m'a fait à Bérignac à Bordeaux et qui marchait très bien et ça ça permettait aux communes de trouver des moyens pour acheter des terrains qui auraient pu être géants pour Pierre, Paul, Jacques et qui auraient pu permettre à la ville de voiser de faire les travaux nécessaires à la collectivité voilà il y a donc pour reprendre le schéma comment on fait pour payer il y a des solutions qui existent je sais que tu voulais parler du coeur de ville oui tu auras après laissé à parler de tout le monde parce que je parle mais vas-y voilà donc voilà alors là j'ai dit ce fort il est fou j'ai dit par exemple prenant Bordeaux je fais Bordeaux comme exemple parce que c'est une ville que vous connaissez on va dire on interdit aux voitures d'entrer dans la ville il n'est pas levé ton plan il n'est pas levé on voit bien des coups de bar c'est le tout vert c'est un très vert c'est le bout de bar et les coins rouges ce sont des silos à voiture j'ai appelé des silos c'est-à-dire que je reviens de la plage c'est dimanche avec ma belle-mère le fil à papier de mes enfants et tout j'ai un 4x4 parce que je suis un imbécile pardon parce que j'ai une grosse voiture et au même temps il est entré dans la ville oh pas possible monsieur l'architecte c'est fou non parce qu'à ce moment là je vais donner ma voiture dans un de ses points rouges elle sera à la boutte à grève elle sera à la pluie elle sera à la boutte du soleil en bas elle aura un garage qui pourra permettre de la laver ou de éventuellement changer les accus si il était électrique de la grisser et là en bas je vais trouver une petite voiture soit électrique soit à l'hydrogène soit avec chauffeur soit sans chauffeur parce qu'elle se produit et quand je vais être dans ma voiture quand je vais arriver à la quart d'heure du centre d'île je vais téléphoner tout le monde a son téléphone de ma voiture pour dire j'arrive à 16h18 on est 8 ou 4 ou 6 et je voudrais une voiture d'une certaine dimension donc il y a 3 dimensions j'arrive la voiture vient derrière moi dans le parking je charge dans la voiture et cette voiture va me conduire dans des rues qui ne seront que des allées végétalisées et elles vont m'envoyer devant chez moi j'aurai pas à chercher ma voiture j'aurai pas à occuper le terrain public avec ma voiture vous savez que les voitures et les voitures occupent plus de 60% de la surface commune des villes ce qui est anormal parce que les voitures ont des droits elles occupent 100% et à ce moment là je défais tout dans ma maison si j'avais un garage il me disait la salle de jeu des enfants ou la salle de télétravail ou la chambre d'amis et je vais déjà éviter cette pollution considérable deuxièmement si je suis tout seul je peux bien prendre une bicyclette ou une trottinette ou un autre véhicule qui se rendent là et les rues alors ça c'est pour expliquer comment on ne rentre pas à l'intérieur de ce péribète et j'avais fait le chiffrage voilà alors voilà par exemple ici c'est un boulevard là c'est une rue qui donne sur les boulevards et cette partie qui est ici là c'est un immeuble et en bas vous avez les couleurs jaune, verte, bleu c'est les petits véhicules qui sont à l'invente et qui n'ont pas un chauffeur parce que c'est bien ces véhicules ils ne sont pas chers ils auraient pu être construits chez Ford à côté de Bordeaux si Ford avait un existé et puis j'ai mis le roulevard et là je pars et le boulevard vous allez avoir une photo tout à l'heure il va avoir une partie de circulation mais une partie et toutes les rues sont avec des arbres qui sont mis côté des façades qui sont au sud pour protéger l'été les façades du soleil et qu'elle n'est pas à se climatiser les climatiseurs seraient interdits parce qu'ils font d'abord chauffe les climatiseurs ils chauffent pour se rapprocher à l'intérieur ils chauffent la ville comme vous voyez milliers de climatiseurs par le nombre de kilowatts qui dégagent et de degrés vous faites chauffer la ville avec les climatiseurs donc elle supprime et de même l'eau des toits vous allez voir plus loin on la récupère et donc je peux aller chez moi et le petit véhicule électrique qui m'aura accompagné chez moi silencieusement le silence sans polluer R-5 ne va après revenir là pour apprendre une autre personne et ça ce service il est beaucoup moins cher que de dépenser des autobus ou des tramways qui marchent vides à partir de 9h du soir moi quand je vois passer des tramways qui sont vides à 9h du soir où on a payé le terrain l'énergie électrique pour les faire fonctionner l'entretien du véhicule les chauffeurs et les affaires employés je dis quelle dépense colossale monsieur maire je ne sais pas mais je crois que c'est 1 million tous les jours de pertes sur les transports en commun vous vous levez il y a 1 million qui partent dans le transport en commun qui ne s'assisteront pas tout le monde puisqu'il n'y a que 22% de la population qui est transports en commun donc il y a encore 68% de la population qui soit à pied soit à bicyclette soit en voiture thermique donc on ne résout pas les problèmes par les transports en commun tels qu'ils sont conçus tandis que là un transport en commun qui est libre qui est toujours disponible qu'en fonction du nombre de personnes qu'il prend il ne dépensera d'énergie électrique pour se recharger ou de l'hydrogène pour fonctionner qu'en fonction du besoin mais pas pour rien en attendant qu'un passant rentre dans le véhicule c'est là et j'ai démontré pour l'appui que ça coûte 13 fois moins cher que le tramway donc plutôt que de continuer le tramway on ferait mieux à mon sens alors voilà les véhicules on aurait des véhicules pour famille des véhicules pour grande famille des véhicules pour les gens qui viennent depuis l'extérieur pour les entreprises voilà donc ces véhicules ça existe j'ai pas mis la photo et les rues pardon l'image est encore floue vous voyez l'arbre qui protège du soleil la façade qui est au sud la façade qui est au sud la façade qui est au sud n'est pas de problème au milieu je crois que j'ai un autre plan donc l'eau du toit elle va dans des jardins qui sont sur le côté elle va pas à la Garonne on ne laisse pas rentrer nos jardins c'est le jardin qu'on va tout autour rafrigérer et plutôt que de faire des fermes des forêts urbaines comme ça partiellement au hasard et qui coûte cher pour être faite c'est la rue entière qui devient un espace végétalisé un espace qui nous permet de respirer mieux et qui permet d'avoir de l'espace voilà la rue si vous voulez la rue serait là là les maisons sont là là il y a des jardins devant à Boulogne-Millancourt à Paris il y a un quartier qui est déjà en train de se faire comme ça et moi j'ai vu j'ai mis la photo une dame qui le matin ça l'amuse elle plante et elle entretient les fleurs qui sont devant chez elle ça s'appelle d'habiller devant la porte savez-vous que la loi c'est pas la collectivité dans le trottoir c'est au riverain ça s'appelle balayer devant la porte donc là on va aller plus devant sa porte si on peut balayer la partie pour aller à la rue et puis on plante on peut planter des lignes il y a des lignes qui font des fleurs aussi et puis ici il y aurait une autre piste pour les voitures d'enfants les bicyclettes et là il y a des stationnements qui sont internés comme ça pour le gars qui vient réparer l'électricité qui vient changer la machine à laver etc et donc ces rues qui font 10 mètres en moyenne de large à Bordeaux il y en a qui sont 5 mètres et d'autres qui sont plus larges elles seraient des allées toutes coordonnées entre elles toutes revivées entre elles et voilà les enfants ils pourraient aller à l'école sans danger le matin mais si le matin à 7h30 je me blesse par exemple je ne peux plus amener mon enfant à l'école qui doit rentrer à 8h ou 8h30 je prends mon téléphone j'appelle le système des voitures libres et il y a un monsieur ou à toutes les gens c'est une voiture commandée qui va venir qui va chercher mon enfant à l'heure il sera protégé il sera en voiture il ne sera pas agressé sur la route et il sera amené à l'école et ce qui est idéal c'est que si on prend un véhicule un peu grand on peut faire ce que j'ai appelé les taxis courses c'est par contre parce que je ne me contente rien d'Afrique et l'Afrique c'est ça les taxis brousses c'est à dire que lorsqu'un véhicule un peu grand passe dans la rue il y a quelqu'un qui est tout seul il y a quelqu'un qui est tout seul il donne la main le taxi s'arrête il monte dedans et ça rentabilise le coût du système mais on n'a pas quelqu'un un chauffeur et un autobus qui consomme vide pour rien donc à ce moment-là on peut se prendre sur les rues et puis excusez-moi les rues sont tout et puis les rues plus larges peuvent devenir les années de promenade du jogging de bicyclette etc et puis des rues moins larges ça peut être ça ça c'est à Toussaint pas loin de Bordeaux voilà des rues comme ça à Toussaint c'est génial pourquoi que des rues de Bordeaux ne sont pas comme ça et André la s'invite et à ce moment-là quand on mange dans la rue on dit tiens ça monte je ne m'en ai jamais rendu compte dans mes voitures tiens ça descend et on supprimerait tous les panneaux Toulouse, Paris Villadon etc tous ces murs de panneaux qui sont vilains sales il n'y en aurait plus et sur les murs on pourrait écrire rue des Tanners parce qu'au 18ème siècle il y avait là des Tanners le vent de la Devesse par exemple et on apprendrait sa ville on comprendrait sa ville on comprennait pourquoi quand ça monte il y avait des vignes qui s'appellent rue des Treilles on comprennait pourquoi en bas quand il y avait la peule le peuple ça s'appelle rue des Tanners parce que c'est là et on connait très plus la vie et en marchant on rencontre la voisin ou la voisine comment on va-tu ah mais c'est très bien et alors ah tu es blessé et là on prend conscience on peut même aider le voisin ou la voisine qui a un problème mais qu'on n'a pas vu parce que quand on est dans l'ascenseur dans un immeuble de projet trop on ne voit pas des gens on ne parle pas et les boulevards voilà ça c'est le boulevard où il sonne bien si je poursuivais mon travail voilà comment on pourrait être le bouffard monsieur ça c'est sympa quand même tu l'as tu l'as tu l'as montré à Pierre Bourguet oui oui il m'a dit je ne sais pas parce que moi je n'ai pas posé d'un commun et puis voilà par exemple quand on va à l'étacusin j'ai fait ça par une pluralité géniale vous aurez comme bien d'avoir des trucs comme vous aurez alors vous aurez des chevaux parce que ça tarde l'ont fait ramasse les ordures ménagères avec des chevaux ou des mules et en même temps le crotin t'as mieux aux oiseaux de se nourrir il y avait des chans je raconte cette histoire et la ville elle serait une ville vivante parce qu'il faut des animaux dans la ville beaucoup d'animaux il y a des gens qui ont beaucoup de chats il y a des gens qui ont beaucoup de chiens mais il peut y avoir des animaux qui participent à la ville parce qu'il y a une mule un âne un chemin ça participe à la ville et puis il y a là ici qui pourraient faire leurs examens médicaux dans la rue ça c'est un monsieur qui est chinois vous pouvez l'encontrater et qui soigne dans la rue une dame qui est fatiguée qui a un problème et ça c'est pas Montréal rue Saint-Catherine donc que Montréal c'est pas que j'ai fait moi-même on avait appris le principal jacquot qui peut ou déplaire à l'un philosophe la vraie j'ai dans l'état mais c'est pareil c'est pas bon voilà je voulais le dire non mais voilà évidemment ce qui vient spontanément à l'idée c'est soit tu es dans un retour non pas vers le futur mais retour vers le passé quand on voit le cheval avec la charrette et le crotin on peut te dire effectivement que tu rêves un âge d'heure les mauvais écologistes disent pardon les mauvais progressistes disent l'écologie c'est régresser non qu'est-ce qui compte c'est le bonheur des hommes or ce que nous proposons je suis plutôt seul nous on est nombreux ce que nous proposons c'est faire le bonheur des hommes c'est ça le progrès le progrès c'est pas que le capitaliste a plus d'argent que le progrès c'est que les hommes soient plus heureux et qu'ils puissent faire des enfants sans problème on a conclu que tu as fermé en partie du réarmement de la France et donc et donc cette dimension utopiste tu as tu penses qu'il y a justement monsieur le maire te prend au mot et et donc cette dimension qui vient spontanément sur la dimension de l'utopie tu penses que l'utopie c'est une réalité oui moi je serais heureux qu'en 2026 pour les élections municipales sur 30% des maires du département plus un la majorité disent il faut aller vers ce type de structure et à ce moment là nous soyons des vrais girondins dans le sens redondons le pouvoir à la province et montrons l'exemple il y a des villes qui l'ont fait il y a une ville il y a des villes dans le milieu du sud il y a une ville en Californie et il y a une ville en Espagne dans le nord d'Espagne en Galice qui s'appelle Pantelera qui a interdit la circulation de l'ombre qui a végétalisé qui a fait tout ça les gens ont été criés comme pas possible pour moi ils peuvent entrer avec sa voiture dans la vie et maintenant ils sont très heureux ils se promènent sans bruit sans danger pour les enfants et les commerces sont revenus dans le centre qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est-ce qu'il y a d'autres questions alors là on se prend pas dans les yeux madame je viens vers vous je ne sais pas après on arrêtera dans 5 minutes est-ce que dans votre système conviendrait des voitures sans pilote vous savez avec les trajets qui se font tout seuls automatiques oui j'ai parlé de des véhicules ça peut être des véhicules gérées par une intelligence artificielle c'est à dire ce que vous dites madame ça pourrait il y a aucun problème je monte à moins que vous ayez la voix qui porte assez fort oui je voudrais essayer je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites c'est un délire qui me semble intéressant je voudrais bien délirer dans ce sens mais en tant qu'ancien bordelais quand je vois l'habitat collectif tel que Ginko tel que le projet qui se fait autour de la gare au droit du droit et surtout au droit du pont Saint-Jean je suis complètement ou les bassins à plomb je suis complètement effaré de ces refaces de ghetto qu'ils sont en train de le faire parce que maintenant c'est neuf et dans 5 ans dans 10 ans quand ça sera plus neuf maintenant ça sera pas des ghettos et en tant qu'ancien commerçant en plus je regrette l'absence de commerce de proximité dans tous ces endroits puisque le commerce de proximité c'est ce qui crée la vie donc ça importe on est d'accord maintenant la question c'est qu'est-ce que vous avez moi comme moyen comme outil pour essayer de faire bouger un peu les livres et éviter que cette catastrophe ne s'en foussie oui alors je suis d'accord avec vous sur votre première partie de votre propos c'est dommage qu'en 2024 on continue un urbanisme de 1945 qui est complètement dépassé ce qu'il faut surtout pas faire il faut savoir que quand Alain Juppé a voulu créer ce projet d'intérêt national parce que ça permettait de financer des grands projets de l'Ordre Atlantique oui de l'Ordre Atlantique ça permettait de faire un financement de ce projet par l'Etat et donc ça déchargeait la métropole et surtout la ville de Bordeaux de payer les infrastructures et le détropant de ces projets parce que les projets sont payés par les fonds et ce qu'on a pas vu Alain Juppé et je le tiens de sa bouche il me l'a dit c'est qu'il avait perdu le contrôle parce que la réglementation de ce type de projet c'est que c'est l'Etat qui paye et qui décide et la ville elle a plus rien l'Etat nomme un directeur qui nomme un urbaniste qui fait un projet qui est accepté par l'Etat etc je crois qu'on a malheureusement pas inventé ou proposé un urbanisme nouveau un urbanisme ouvert un urbanisme d'échange on a densifié maximum pour que l'Etat puisse se rembourser en vendant les terrains les infrastructures qu'il a payées oui mais on n'a pas pensé à comment les gens aller vivre mieux là-dedans dans ces espaces-là et je suis tout à fait d'accord avec vous c'est dommage et là ça va nous retarder encore par rapport à 2050 parce qu'on a un contre-sens complet en plus que la rive droite était quand même une rive qui est plutôt humide et on pouvait très bien là trouver des parcs des espaces de promenades beaucoup plus intéressants et un urbanisme moins dense deuxièmement comment faire pour faire avancer les utopies moi ça fait trois ans que je raconte ça plus ou moins que j'écris des livres et que je rassemble des personnes j'ai un document que je fais passer à tous ceux qui sont inscrits sur notre liste c'est BDVL c'est gratuit et j'ai traduit les conférences que l'on fait d'ailleurs je vais vous dire après la prochaine conférence vous verrez c'est un peu amusant mais comment faire il faudrait comme je l'ai dit que 50% plus 1 des élus du département il y a 535 communes beaucoup d'élus a décidé à convertir disent et bien voilà la loi MAPTAM autorise à ce que une agglomération de plus de 15 000 habitants le département il fait 1 600 000 ça ne pose pas de problème choisisse cette gouvernance et donc si 50% plus 1 des élus du département le propose et bien la Girole deviendra un département pilote un département qui n'est pas tout parfait mais qui pourra montrer qu'il y a un chemin différent plus court plus simple en plus il y a une région où on n'a pas de problème de montagne on n'a pas de problème de falaise on est riche qualitativement et riche au niveau du territoire facile au niveau de son territoire c'est possible je pense que je n'y arriverai pas mais je vais faire en sorte qu'on puisse éventuellement y arriver un rêve on va te donner le mot de la fin Michel parce qu'il conclut la prochaine conférence dont tu parlais à l'instant ah oui la prochaine conférence je pense que le sens de la ville nous avons tous un peu perdu moi-même je suis au stupide et les autres je prends ma voiture moi-même je me garde plus ou moins bien moi-même je fais comme tout le monde et mon prochaine conférence c'est le sacré et la ville j'ai invité Tarek Oubou comme imam le rabbin Taïed le père Clément de la cathédrale et bon ça c'est les trois religions du livre et Denis Malvi qui est un professeur d'hirologue à l'hôpital de Bordeaux qui fait partie de l'OMS et qui est prêtre orthodoxe en plus de faire son métier et donc c'est le thème c'est comment peut-on redonner du sens à la ville un peu ce dont j'ai parlé ce soir de aimer la ville en éventuant du sacré le sacré c'est pas forcément le chrétien des musulmans le dieu des musulmans le dieu des chrétiens le sacré c'est comment vivre ensemble ça peut avoir un sens je crois qu'on peut applaudir Michel Pédole merci la prochaine je crois qu'on va dans le micro à Paris je crois qu'on va lancer et il faut avancer Nathalie Saint-Crick le 27 mars vous l'avez ici ça sera par contre Salvo Mischterder la Salvo Mischterder est en travaux parce que ça est en train d'être refus donc on se retrouve le 27 mars pour Nathalie Saint-Crick un grand merci c'est Denis Malvi qui est un collègue un collègue au CHU Denis Malvi un premier découvreur de la Covid à Bordeaux qui a fait partie du système gouvernemental également sur cette question un grand grand merci d'avoir regardé cette vidéo ?